J'imagine que vous êtes toujours aussi pressé de rendre nos titres un peu plus jolis. Eh bien, voici le moment où nous allons apprendre à faire cela, et de manière très propre et très efficace, vous allez voir. Je vais commencer par le titre de niveau 1, le titre de première importance de mon dépliant. J'ai donc sélectionné ce titre de niveau 1, ou simplement, j'ai cliqué dedans, j'ai mis le pointeur de texte dans le titre. Et maintenant, voici le secret. Le secret se trouve, bien sûr, dans le menu format, puisqu'il s'agit d'une mise en forme, et, attention, dans la commande style et formatage. Allons-y. Cette commande style et formatage fait apparaître cette fenêtre, cette fenêtre qui n'a l'air de rien, et pourtant. En plus, vous voyez que pour l'instant, le style titre 1, le niveau de titre 1, est sélectionné. Alors, je vais faire un clic du bouton droit de la souris, et je vais demander à modifier ce titre de niveau 1. J'ai une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît, qui a l'air extrêmement compliquée. Et c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'onglets. Alors, je vais vous proposer d'en regarder l'un ou l'autre. Vous pourrez explorer ensuite par vous-même. L'onglet police. Je dois vous dire quelque chose, puisque dans l'onglet police, je vais pouvoir choisir une autre police de caractère, si je veux. Donc, par exemple, je vais choisir celle-là. Et je puis ensuite changer la taille. Alors, actuellement, il est défini que cette police de caractère sera en taille 130%, c'est-à-dire 1,3 fois plus grand que les caractères normaux. Alors, je voudrais un titre de niveau 1 un peu plus grand encore, et je vais dire, voilà, 150%, donc une fois et demi. Et puis, en réalité, je voudrais aussi qu'il soit en italique. Voilà. Et on a un aperçu en dessous de la boîte de dialogue. Alors, essayons un autre onglet, effet de caractère. Ah, mais j'aimerais bien que ce titre soit en rose. Voilà ce que ça donnera. Et puis, dans ce même onglet effet de caractère, je voudrais un soulignage simple. Et une couleur de soulignage... Allez, allons-y, du vert. Vous voyez que ça commence à ressembler un peu à n'importe quoi, mais cela montre la puissance du système. Alors, je voudrais aussi, allons dans alignement, je voudrais aussi que cela soit centré. Donc, pas à gauche, pas à droite, centré. Voici le centrage. Je vais arrêter la démonstration, parce que, de toute façon, en chemin, je peux déjà voir ce que ça donne en cliquant sur le bouton « Appliquer ». Et voilà, mon titre de niveau 1, avec la présentation un peu particulière que je lui ai choisie. Mais bon, je me dis que ça va, ça me convient. Alors, il y a encore d'autres onglets que vous pourrez explorer plus loin. Je vous laisserai faire. Je clique sur « OK ». Et voilà mon titre de niveau 1 qui est prêt. Alors, vous vous direz, ben, c'était quand même bien compliqué. Il suffisait de faire ça en sélectionnant le titre et puis en mettant les mises en forme que l'on voulait. Bien, c'est vrai que pour ce titre de niveau 1, nous avons eu beaucoup de travail. Maintenant, regardons pour un titre de niveau 2. Celui-ci, celui-là ou celui-là. Tiens, vous voyez que maintenant, dans la fenêtre « Style et formatage », c'est titre 2 qui est sélectionné. Alors que si je reclique là, c'est de nouveau titre 1. Le système sent dans quel niveau de titre je suis. Bien, voyons maintenant la magie. Titre 2, « Modifier ». Alors, je ne vais pas refaire une démonstration complète. Je vais simplement, par exemple, dans les effets de caractère, dire que je veux un titre de couleur rouge. Voilà. Et attention, maintenant, « Magie, magie », je clique sur « OK » et je vois que le titre de niveau 2 que j'avais sélectionné est en rouge, mais tous les autres titres de niveau 2 sont aussi en rouge. Et puis tout à coup, « Oh, je n'aime plus le rouge, je préfère aussi modifier ». Alors, « Modifier », je ne prends plus le rouge, je veux du vert. Et en une fois, tous mes titres de niveau 2 passent en vert. Je fais d'autres modifications. Je prends, par exemple, un arrière-plan jaune avec une police de caractère, la police l'effet de caractère, avec des caractères bleu ciel. Elle, j'applique, et en une fois, ça se répercute sur tous les titres de niveau 2. Donc, nous avons ici une manière extrêmement efficace de styler, de donner un style à tous les éléments que nous voulons de notre dépliant. Je vous propose de tester cela pendant quelques instants, puis de nous retrouver pour d'autres aventures. Sous-titrage ST' 501 ... ...